Dans les relations personnelles, dans les relations amicales et dans les relations business, il faut fixer des limites. Il faut se fixer des limites. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est comme quand tu as un enfant, si tu ne lui fixes pas des limites, ça devient un enfant gâté qui crie pour tout, qui pleure tout le temps, qui commence à faire du bullying à ses parents. Moi, j'ai déjà vu des parents, j'ai dit « mais enfin ! » Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout faire. Tu te rappelles la toute première fois que je suis venu en France ? J'étais dans une école pour les petits bourgeois. Il y avait un gars, c'était un fils de comte ou de prince. Il était de l'ancienne aristocratie française. Et puis sa mère, c'était une dame très raffinée, très comtesse. Et donc, à un moment, sa mère est venue le chercher à l'école, et donc il nous présente sa mère, donc cool. Et puis je ne sais pas ce que sa mère lui dit. Et puis vous voyez sa mère. Déjà, tu imagines ? « Maman, comment allez-vous ? » « Oui, mon fils, comment allez-vous ? » Donc ils étaient vraiment le sang bleu. Et puis, à un moment, lui, il fait à sa mère, « Oh, maman, tu déconnes ! » « Vous déconnez, maman ! » « Oh, oui ! » « C'est la mousse, là ! » Et puis j'ai vu la mère... « Voilà, la mère... » Elle a dit « Oh, Alexandre, restez courtois, machin, allons-y. » « Mais enfin, moi, c'est-à-dire que quand je suis devant mes parents, aujourd'hui, moi, à 47 ans, devant mes parents... » « Bien sûr, oui, je crois. » « Mais attends, tu sais que moi, mes parents ne m'ont jamais frappé. » « Mais le regard ! » « Mais le regard peut te brûler. » « Tiens ! » « Mais attends, moi, mes parents ne m'ont jamais frappé. » « Tu sais qui m'a frappé ? » « La bonne ! » « Oui, oui, oui. » « Nous, on avait une bonne qui s'appelait Christine. » « Elle m'a frappé. » « Avec la cuillère en bois. » « Tu te rappelles de Christine ? » « Ah oui ! » « Mais Christine prenait un plaisir à te taper. » « Une fois, elle voulait me taper. » « Je ne sais plus ce qu'on avait fait, donc... » « Elle arrivait, elle a commencé à taper tout le monde. » « Moi, j'ai réussi à fuir. » « Comme on avait un appartement de 400 m² à Paris, les parents étaient en Afrique. » « Et nous, on restait avec elle et... » « Comment il s'appelait l'autre ? » « Cinda. » « Et donc, on avait deux personnes qui restaient avec nous, donc ils s'occupaient de nous, quoi. » « Et nous, on allait à l'école, etc. » « Les parents étaient congo. » « Et donc, un jour... » « Donc, voilà, je ne sais plus quelle connerie on avait fait. » « Elle tape tout le monde. » « Et puis... » « Elle court après moi. » « Et puis, j'arrive à m'échapper. » « Et je cours au fond de l'appartement. » « C'était à quel âge, à peu près, ça ? » « 14. » « Ouais, voilà. » « 14, ouais, 13, 14, 15. » « Donc ouais, tu étais plein de vitalité pour aller courir. » « Donc, je cours jusqu'au fond de l'appartement. » « Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est un grand appartement, 400 mètres. » « Donc, je cours au fond dans la chambre de mes petites sœurs. » « Et je m'enferme dans la salle de bain. » « Et puis, elle est là. » « Ouvre la porte ! » « Fongola ! » « Non ! Non ! » « Ouvre ! » « Et puis, je reste là maintenant. » « Je reste dans la salle de bain, enfermé pendant une heure. » « Parce que maintenant que tu es enfermé dans la salle de bain, tu as fait le rebelle. » « Il va falloir que tu sortes. » « Sortes, ouais. » « Donc, l'appartement, c'est un appartement qui était en longueur. » « Donc, tu avais un long couloir comme ça. » « Et le couloir arrivait, donc, tout au fond de l'appartement, il y avait l'appartement de mes sœurs. » « Après, tu avais un long couloir qui donnait sur l'appartement de mes parents qui étaient à l'intérieur de l'appartement. » « Et ensuite, tu avais encore un long couloir. » « Et après, tu devais tourner pour aller dans mes chambres ou sinon, tu pouvais continuer pour aller dans la cuisine. » « Mais là, il y avait un petit creux. » « Bon, au bout d'une heure, je décide de sortir. » « J'ouvre la porte. » « Je regarde le couloir, il n'y a personne. » « Je commence à marcher. » « Et le but, c'est d'arriver dans la chambre. » « Quand je suis arrivé à l'intersection des deux couloirs, elle est là avec la cuillère, on boit. » « Et tu sais, c'était un moment très silencieux. » « Ouais. » « Il n'y a pas eu de mots. » « Il y avait juste moi, son regard. » « On entendait juste le mouvement, c'est ça. » « Il n'y a pas eu de mots. » « On dit qu'on s'est un moment très silencieux. » « Mais tu t'es un moment très silencieux. » « On dit qu'on s'est un moment très silencieux. » « Et on dit qu'on s'est un moment très silencieux. » Allez, va dormir ! C'est déchaîné ! Mon cher, ce jour-là, j'ai appris, il vaut mieux prendre les coups tout de suite. Et puis, va les accuser chez tes parents. Quand tu les accuses, tu prends le regard laser. Et puis, ils arrivent à te taper. Ils arrivent à te taper avec une cuillère en bois et puis, il n'y a pas de marque. Ah, oui ! Ils ne laissent pas de traces, pas de preuves. Ils ne laissent pas de traces, les bâtards. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bleu, rien. C'est tout un art de réussir à faire son coup comme ça avec une cuillère en bois, sans laisser de bleu, sans laisser de traces, sans rien du tout. C'est un art. C'est un art que Christine, vraiment, est très, très forte. Ah, oui. Très, très forte. Vraiment, c'est-à-dire qu'elle frappe, elle parle entre les syllabes. Tu vois ? Bah, égogo, sérieux, ma chère. Oh, Sirène des îles, notre sponsor. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai fait du Kung-Fu ? J'ai regardé beaucoup de films de Bruce Lee. Donc, d'une certaine façon, oui, j'ai fait du Nunchaku virtuel en regardant. Mais Gabriel nous a abandonnés. Merci. 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 Merci.